Mes chers collègues, comme vous le savez, notre débat d'aujourd'hui s'inscrit dans une démarche visant à doter Paris d'un nouveau plan d'urbanisme qui influera sur les 20 à 30 prochaines années. C'est une démarche exigeante et très encadrée. S'il est mené à terme, elle nous permettra dans deux ans de disposer d'un nouvel outil réglementaire qui nous aidera à façonner le Paris du XXIe siècle. Sujet passionnant et ambitieux, car ce PLU, si on veut qu'ils y adhèrent, ne peut être élaboré sans les Parisiennes et les Parisiens. Passionnément amoureux de leur ville, les Parisiens sont habités par un double sentiment, celui de la nostalgie du passé, plutôt répandue chez les plus âgés, tandis que les plus jeunes sont plus ouverts aux changements et au mélange des architectures. Le défi de cette appropriation du PLU et sa co-construction que nous souhaitons avec les habitants est donc majeur pour tous les élus du groupe Changez Paris. Tout en contribuant à façonner son avenir, les Parisiens peuvent redécouvrir leur ville, leur quartier et les aimer davantage. Cette démarche n'est pas anodine, mes chers collègues, car l'accélération du départ des Parisiens, que malheureusement la crise Covid a amplifiée, sonne douloureusement nos oreilles. Alors, qu'avez-vous fait, Madame la Maire, Monsieur le Premier Adjoint ? Vous avez, conformément à vos tendances, truffé la présentation du PLU hier et du PADD aujourd'hui, de votre novlangue et de vos slogans. A travers ce PADD, vous recyclez vos thématiques, ce qui vous permet d'affirmer que le futur PLU sera bioclimatique. Or, pour nous, ne le conteniez pas. Tout d'abord, disons la vérité aux Parisiens, il n'y a quasiment plus de fonciers libres à Paris, hormis des terrains en bordure du périphérique, ou sur le domaine de la SNCF, sur lequel se situera en partie l'opération Bercy-Charenton. Chers collègues, Paris existe depuis plus de 2500 ans, et le PLU n'aura qu'une importance toute relative, les principes généraux n'étant théoriquement pas modifiés, en matière de zonage, d'espace vert ou de hauteur. Ensuite, sur la participation de nos concitoyens, elle n'est pas au rendez-vous, et le Covid n'a rien arrangé. Lancée depuis un an, la concertation s'est déroulée essentiellement en visio, ce qui a limité drastiquement le nombre de participants. Vous avez rappelé, Mme la maire, leur nombre, 6000. 6000 face à plus de 2 millions d'habitants. On ne peut plus s'en satisfaire. Vous voulez créer de nouveaux instruments de démocratie participative qui se superposent les uns aux autres, mais plutôt écouter et consulter correctement les Parisiennes et les Parisiens. assez de visios, assez de dates imposées ou d'enquêtes publiques bâclées qui ne correspondent plus à la réalité de la vie à Paris. Innover, faites une véritable consultation avec un questionnaire précis. Les Parisiens, après la Covid, veulent-ils une ville plus dense ? Non. Souhaient-ils la préservation des espaces verts ? Oui, alors que le recensement de ces espaces laisse à désirer et que plusieurs d'entre eux ont fait l'objet de remises en cause, comme l'indique fort justement la contribution de France Nature Environnement. Accepte-t-il une densification du bâti existant via la disparition des dents creuses ou la surélévation de certains bâtiments ? De moins en moins, compte tenu de la densité déjà existante, particulièrement forte, dans de nombreux arrondissements de l'Est parisien ou du Sud-Ouest. Mes collègues Claire de Clermont-Tonnerre, Valérie Montandon, Anne Birabin et Alain reviendront dans quelques instants sur ceux de nombreux aspects de ce PLU sur les hauteurs, sur les protections et la sauvegarde du patrimoine, effectivement essentiel. Sur la Tour Triangle, qui constitue une aberration dans cette crise post-Covid et à l'heure du réchauffement climatique. Sur ce dernier dossier, Monsieur le Premier Adjoint, êtes-vous prêt à fouler au pied tous les principes décrits dans ce PLU pour encaisser des droits de mutation ? La situation financière de la ville est-elle suffisamment grave pour justifier ce reniement, ce grand écart ? Voilà les questions fondamentales que se posent les Parisiens. Le reste n'est que littérature et bavardage. Nous ne sommes plus à l'époque de la fausse concertation. mise en oeuvre dans cette ville pendant des années et qui s'est résumée dans le triptyque, un bureau d'études, un powerpoint et une réunion où l'on laisse s'épancher quelques personnes avant de réaliser le projet tel qu'il était prévu dès le départ. Les Parisiens et les grandes associations veulent un vrai débat avec les moyens correspondants et de la cohérence entre les objectifs à nous énoncer et la réalité des projets. Le concept de ville du quart d'heure est intéressant mais ses implications dans le PLU ne sont que marginales. En revanche, tout reste à faire et à dire sur les futures opérations d'urbanisme, les grandes comme les petites, puisqu'en 15 ans, entre 2005 et 2020, ce sont 3 millions de mètres carrés supplémentaires qui ont été construits grâce à 160 000 autorisations d'urbanisme délivrées par l'ADU. Tout reste à préciser en matière de végétalisation et de nombre d'arbres plantés en pleine terre, nous dit-on. Si l'on crée à grands frais des forêts urbaines et simultanément si on abat des arbres pour différentes opérations, vous décrédibilisez votre action et la parole publique. Mes chers collègues, j'achèverai mon intervention en évoquant deux sujets majeurs qui ne sont que pas ou peu traités dans le document qui nous est soumis aujourd'hui. Le premier, celui de la santé environnementale qui doit devenir une priorité de notre action. Certes, une direction est en cours de création, nous l'avons noté, mais la crise sanitaire et les préoccupations légitimes des Parisiens nous poussent à intégrer les problèmes que sont la qualité de l'air, les émissions de polluants, les nuisances sonores de tout type comme une composante essentielle de nos politiques publiques. L'opération Mène Montparnasse devra être aussi exemplaire qu'a été désastreuse dans ce domaine le chantier Mène Commandant Mouchotte. Enfin, sur le second sujet, le plus parisien devra s'articuler, vous l'avez dit, avec le scott métropolitain ainsi qu'avec le drift de la région Île-de-France. Paris est une petite ville si on la compare avec les autres grandes métropoles. Il est donc normal que les documents d'urbanisme de Paris, de la zone dense métropolitaine, se parlent, soit en cohérence comme avec celui de la région Île-de-France où de nombreuses actions environnementales vont être menées. Dans ce domaine de la cohérence, la ville de Paris et la métropole du Grand Paris doivent se doter d'un plan de circulation. Où vous le concevez ? En dialoguant avec toutes les parties prenantes où il vous sera imposé dans la perspective des Jeux Olympiques. Madame la maire, mes chers collègues, les parisiennes et les parisiens ne veulent ni d'une concertation bâclée, menée à la hussarde, ni d'un document d'urbanisme évanescent son en creux. Vous l'avez compris, M. le Premier adjoint, où vous mettez les bouchées doubles sur la concertation et vous y consacrez les moyens nécessaires comme nous vous l'avons demandé à plusieurs reprises, où le nouveau PLU risque d'apparaître comme un document hors sol qui générera des recours et des insatisfactions. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements